et heureux tout le monde allez on se retrouve pour une petite vidéo avec un nœud encore donc on va s'atteler aller au nœud de taquet on va aller à l'avant voilà on va s'accrocher alors le nœud de taquet bien sûr ça sert pour sa marée et puis après pour justement utiliser les taquets qui sont sur le bateau ou en pied de mât comme vous voyez ici là pour les bordures les choses comme ça donc voilà ce que je voulais pas c'est ça moi j'ai l'impression qu'on a toujours le bon cap ce qu'il faut c'est qu'on n'empanne pas alors en plus je suis attaché alors on va se détacher on va aller vérifier tout ça quand même monsieur pilote qu'est ce que tu nous fais ouais non mais c'est il y a vraiment il y a vraiment tellement pas de vent que allez on va repartir un peu par là bas c'est vraiment rigolo c'est un bon enfin bon exercice je sais pas si c'est un exercice en soi de naviguer quand il n'y a pas de vent mais rien que pour voir les réactions du bateau quoi tout simplement bon écoutez hop on va virer de bord j'ai l'impression que tous les bateaux parce que vous voyez il y a plein de voiliers ils galèrent tous aussi ça me rassure bon ils galèrent peut-être pas autant que moi mais ça vous savez ça me ça me dérange pas je me régale je pas là pour faire la course je suis là pour prendre du plaisir et apprendre découvrir hop on le relâche encore un peu de mou par là voilà ça aussi j'ai bien bien géré ça hop les winch toujours dans le sens des aiguilles d'une montre trois tours le self tailing et hop voilà voilà donc là on va tenter un travers dans l'autre sens on va voir ce que ça donne si le vent est rentré dans ce sens là mais ça m'étonnerait encore une fois de plus hop non mais regardez l'aiguille quoi je veux dire qu'est ce que vous voulez faire avec cette aiguille ah merci c'est là là je comprends la logique mais quand tu allais dans le rouge je comprenais pas elle expliquait bon bref une fois de plus on est à 0 0 j'aimerais bien voir en vrai sur genre la trace gps voir ce que fait le bateau je suis sûr qu'on fait d un putain de serpentin depuis tout à l'heure avec des tours au milieu de l'eau voilà on va tenter comme ça moi ce que je veux juste c'est que la voile elle reste d'un du même côté quoi la voile avant elle est pareil la voile là la grand voile je vois qu'à l'empanne quand je suis à l'avant donc là voyez qu'on a un vent qui est bien de travers et ça m'a l'air plutôt stable hop allez on repart à l'avant et on verra bien en plus du côté de la voile hop alors le taquet donc voilà comme je disais le but c'est de s'amarrer alors qu'est ce qu'on fait on fait un tour mort hop comme ça voilà ça c'est quand on arrive direct qu'on veut accrocher le bateau imaginez là je vais accrocher le bateau hop j'arrive au je saute sur le ponton enfin je saute je me descends sur le ponton hop je fais un tour mort au moins là déjà le bateau tire d'un côté moi je retiens de l'autre et déjà on est bon après du coup une fois que j'ai mon tour mort je fais tac d'un côté de l'autre et là le but du jeu c'est de toucher cette corde là que la corde du dessous soit collé à celle ci alors attendez hop voyez tac moi là donc j'ai une qui passe en dessous et de coller serré en dessous comme ça que je fais et là au moins ça bouge plus alors je vous en montrer un autre on va aller à l'arrière ce sera peut-être plus simple qu'elle est tac et aussi à l'arrière profiter hop voilà allez on se leur fait une fois ici je regarde juste le vent où il en est et c'est encore bouger donc on va c'est bon le pilote y gère le pilote gère donc on va défaire le noeud de chaise ça on verra après hop alors j'arrive je descends sur le ponton hop je fais mon tour mort un comme ça l'autre comme ça et le but du jeu une fois de plus c'est que ça touche celle qui est en dessous d'accord à tac voilà une au dessus les deux collés serrés en dessous ok on va le refaire une dernière fois un peu plus de mou c'est beau enfin je me régale moi les mers calmes comme ça mère plate avec le soleil de jour en fait il est beaucoup il reflète c'est beaucoup plus large l'empreinte qu'il a alors que le coucher de soleil c'est souvent une trace directe c'est assez là on dirait un champ de poudreuse c'est assez rigolo qui scintille comme ça bref on reprend hop un tour mort en dessous l'autre en dessous tac je tourne je fais la boucle et pas voilà à au dessus et de coller serré en dessous voilà je crois bah vous savez tout pour le nœud de taquet là voyez rien qui bouge même si je tire dessus il y a rien qui coulisse n'y a rien ça ça bouge pas quoi et en plus ça prend pas de place de faire cette technique là parce que si on fait autre mal bah du coup ça se superpose les couches et ça prend beaucoup de place et des fois on doit partager les on doit partager les les taquets avec les voisins de tonton et du coup il faut pas prendre toute la place et d'ailleurs même le nœud de chaise est conseillé dans ce cas là voilà bon écoutez je vous avait un chef qui fait du bruit encore c'est bon voilà je vous embrasse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao